Bonjour tout le monde et bonne fête de fin d'année. Alors on se retrouve pour un second épisode sur la myopie. Comme je reviens tout juste du rendez-vous, enfin du premier check-up post-op. J'en aurai encore un dans un mois à peu près. Bon voilà, déjà pour rassurer un petit peu les proches, ça s'est très bien passé au niveau de la cicatrisation. Alors lundi soir c'était un petit peu galette parce que, vu que l'année c'était en faisant encore effet, j'ai trouvé que c'était pas une trop mauvaise idée de rentrer à pied et tout seul. Puisque j'arrivais à l'avoir à peu près net et que ça me semblait suffisant et c'était suffisant pour rentrer. Le seul souci c'est que sur la demi-heure de marche que j'avais pour rentrer, l'anesthésiant a cessé progressivement de faire effet. Et j'ai franchement douillé parce qu'il devait être 17h30, 18h. Donc il faisait déjà nuit. Et j'avais les phares de voiture qui venaient faire de grosses modifications de la luminosité. Et du coup mon oeil qui était tout fraîchement, enfin mes yeux tout fraîchement opérés, devait constamment faire le point au niveau dilatation et rétractation pour pouvoir s'adapter en fonction de la luminosité. Donc c'était assez problématique et assez douloureux. Donc à peine rentré, j'ai mis les gouttes qu'il fallait, je suis allé faire une grosse sieste. Et quand je me suis réveillé vers 22h, 23h, en gros c'était juste parce que j'avais vraiment faim. Donc on a remis des gouttes et je suis retourné me coucher. J'allais dire dans la foulée, mais en vrai, forcément avec ma compagne on a quand même pas bauté un petit peu. Et vu qu'au niveau des yeux ça tirait un petit peu moins et puis que je pouvais les garder fermés pour discuter, on avait quand même traîné un peu. Enfin voilà, dans l'absolu, de manière plus globale j'ai envie de dire, le lendemain ça allait déjà mieux. Donc hier aussi, aujourd'hui ça va, l'impression un petit peu d'avoir des lentilles sales. Le plus étrange en fait c'est le soir quand je vais me coucher, de voir encore net et de ne pas avoir à retirer des lentilles. Je ne vais pas dire, j'ai failli le faire, mais c'est vrai que dans l'idée j'étais pas très loin de ça. Je reviens juste deux secondes, j'ai un échec qui essaye de descendre sur un sol qui n'est pas stable. Vas-y, ça va aller. Voilà. Alors, du coup, du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc déjà effectivement au niveau des yeux ça va beaucoup mieux. Et au niveau de l'année de thé, c'est nickel, là-bas sur les tests on a vu 9 dixièmes sur le gauche, 10 dixièmes sur le droit. Alors ça m'étonne qu'il n'ait pas vraiment testé plus loin. Dans la mesure où avec lentilles j'avais 12 dixièmes pendant pas mal de temps. Mais bon, on verra bien. De toute façon, l'œil est peut-être encore un peu fatigué actuellement. L'impression d'avoir un petit peu de flou sur le côté gauche en vision périphérique. Pas forcément très gênant. Voilà, voilà. Sinon, alors par contre, donc je réitère mes voeux pour les fêtes et pour le passage de la nouvelle année. J'ai quelques vidéos en stock, donc ça devrait un petit peu occuper la chaîne si je me prends du temps pour les monter dans les prochains temps. Mais je vais mettre un petit trigger warning à partir de maintenant. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent être sensibles rien qu'aux descriptions. Et là, je souhaitais parler un petit peu de comment s'est passée l'opération. Donc voilà. Si jamais vous êtes sensibles, arrêtez-vous là. C'est juste, voilà. Donc, bonne année, on se revoit dans la prochaine vidéo. Tout ça, tout ça. Mais ça peut être impressionnant selon vos sensibilités, la description de l'opération. Donc voilà. Maintenant, ceux qui souhaitaient partir sont partis. L'opération en soi est vraiment pas très longue. C'est assez impressionnant d'ailleurs, la rapidité. Après, au niveau du ressenti, ça peut être un petit peu long parce que c'est pas mal désagréable. Je me demande juste, c'est un petit peu début de tempête dehors. Je ne sais pas si ça s'entend de trop. Je n'arriverai pas forcément à relever ça sur la vidéo. Dans la mesure où ce n'est pas un bruit de fond constant. Du coup, si c'est le cas, désolé qu'on entende un petit peu. Je pense qu'on m'entend quand même plus fort. Donc, ça ne doit pas être trop gênant pour l'écoute. Donc l'opération en elle-même, comment ça s'est passé ? Je suis allé en clinique. C'est en ambulatoire. Donc, il n'y a pas trop de soucis. On m'a mis pas mal de gouttes dans les yeux. Une surblouse, une charlotte. J'étais étonné d'ailleurs de ne pas avoir de charlotte pour la barbe. Mais en fait, c'est principalement pour éviter de mettre des chaussures sur la table, je suppose. Et des surchaussures pour éviter qu'ils aient trop passer la serpillère sur les sols, j'imagine. Enfin voilà, l'histoire de garder les lieux vraiment propres, mais ils n'ont visiblement pas la nécessité que ce soit totalement aseptisé non plus. Voilà. Ouais, ça forcit bien dehors. Je pense que ça s'entendra quand même par moments. Bref, mais ce que je disais, désolé si je me perds de nouveau un petit peu. Oui, donc, pas mal de gouttes dans les yeux, un petit peu d'attente. J'étais étonné d'ailleurs, et vu que je les entendais papoter, étant hyper actif, le fait de rester 10-15 minutes comme ça dans une antichambre pour l'opération, tout seul, sans les lunettes. Ça m'a vraiment fait long, mais ensuite, donc, ils m'ont amené, posé, allongé sur une table, les genoux un petit peu relevés, les mains bien placées sur des repères, histoire de s'assurer de vraiment pas bouger. Et la tête reposée en arrière sur une espèce de fer à cheval, comme il y a sur pas mal de tables de massage, pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de mouvement du tout. Puisque ça reste une anesthésie en local, mais avec un besoin vraiment de précision absolue sur l'opération. Enfin, très grande, parce que l'absolu, ça n'existe pas. Et du coup, je me suis retrouvé avec, au-dessus de moi, une série de lumières, donc des blanches en losange pour permettre à l'ophtalmo d'avoir plus ou moins de luminosité sur mon visage pour voir sur quoi il travaille. Deux rouges fixes sur les côtés et une verte clignotante au centre. Parce qu'il faut fixer différents points à mesure que l'opération avance. On m'a posé un champ opérateur sur le visage, histoire de pas être gêné par le reste, de pas avoir besoin de trop essuyer quand il désinfecte le contour, quand il nettoie, etc. Et du coup, j'ai fait les deux yeux d'un coup. Donc il a commencé par le droit, mais les deux, ça s'est passé exactement de la même manière, vous vous en doutez. Pour ceux qui ont déjà eu un fond de l'œil avec pose de lentilles temporaires, je pense que vous vous souvenez un petit peu de la pression qui est mise sur l'œil. Et bien là, c'est la même chose, mais en nettement plus costaud, puisqu'il faut s'assurer que l'œil ne bouge pas du tout. Donc bien entendu, avant ça, il y a aussi le fait de bloquer les paupières avec une pince. Franchement, on m'attendait à être plus impressionnant. Alors je ne sais pas si vu l'extérieur, ça l'aurait été, mais on a bien ressenti. Je n'ai même pas spécialement remarqué. J'ai remarqué le moment où il l'a mis, mais avec les anesthésiants, je ne sentais pas la présence, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, comme ustensile, pour fixer les paupières. Mais c'était juste un petit peu perturbant, parce que lorsque j'avais le réflexe de cligner de l'œil, je continuais de voir. Mais ça ne moquait pas l'impression de fermer l'œil ou quoi que ce soit. Du coup, il m'a posé, d'abord maintenir les paupières, et ensuite il m'a posé une espèce de cylindre. Alors je ne voyais pratiquement rien de ce qui se passait, mais une espèce de cylindre sur la cornée, enfin sur l'œil au complet, pour vraiment bien le fixer. Avec une pression, en fait, dans le cas où on demandait de voir, de fixer l'un des points rouges, pour s'assurer que l'œil soit vraiment bien aligné. Et une fois que c'est le cas, il applique une telle pression qu'il n'y avait plus moyen de voir quoi que ce soit. En fait, on perd temporairement la vue, c'est d'ailleurs un peu angoissant, sans plus, parce qu'il l'explique bien. Franchement, pour ça, j'ai fait avec le docteur Tranmin, et je l'ai trouvé super sympa, parce qu'il l'explique déjà avant, et il l'explique pendant. Il parle beaucoup, et justement, quand cette pression, une fois qu'elle permet de bien bien fixer l'œil, il fait une découpe, surtout pour le tour de la cornée, pour pouvoir ensuite la lever. Pour faire, bah, ma photo-oblation, c'était dans l'épaisseur de la cornée. Donc ils vont la mincir. Et du coup, tout du long qu'il a découpé, ça prend une vingtaine de secondes, et il me disait, donc là, on en est à 25%, à 50%, et ça faisait quand même un bon rythme. Et ça donne une grosse progression à chaque fois, et ça permet d'assez bien le subir, je trouve. Voilà. Donc une fois que ça s'est fait, il va s'assurer que tout est bien en place. Il va demander de fixer un autre point. Et il va la soulever, et la désépaissir, du coup, avec un autre laser. Donc là, pareil, il y en a pour une vingtaine de secondes. Puis il va fixer tout ça. C'est vraiment assez troublant, parce que, il y a tout le temps où la cornée est soulevée, le flou est total. Mais c'est pas du tout le même que pour la myopie. Je veux dire, c'est... L'image n'avait plus du tout d'ordre, à mon sens. Ce que j'ai vu, après, c'était pas très long, ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment l'impression que j'ai vu. C'est pas juste, il y a des images autour des différents trucs, et tout est flou. C'est vraiment, tout était mélangé, limite. Donc voilà, c'était un peu perturbant. Mais pareil, il avait prévenu que ça se passerait comme ça. Donc il a fait pareil avec l'autre oeil. Après ça, il m'a aidé à me relever. Il m'a ramené jusqu'à l'antichambre, pour que je puisse... Enfin, pour que je puisse m'enlever la surlousse, etc. Ça, je l'ai fait une fois qu'il était parti. Il m'a juste expliqué un petit peu comment ça allait se passer pour les prochains jours. Comme il l'avait déjà fait au rendez-vous précédent. Tout ça, tout ça. Et donc ensuite, je suis rentré. Donc voilà, c'était vraiment une intervention assez bénigne, au final. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus lourd. Même si il m'a dit que c'était de l'ambulatoire, etc. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus long, déjà. Et la partie la plus partante, finalement, c'est cette pression tellement conséquente. Déjà, malgré l'anesthésie locale, la douleur derrière l'œil, elle, elle est bien présente. Parce que justement, tout est appuyé. Donc je l'ai quand même bien ressenti. Surtout sur le deuxième œil, j'ai trouvé ça plus douloureux. Et oui, je voulais dire aussi, ce qui a vraiment été sympa, c'était derrière les deux assistants qu'il avait, qui avaient de la musique qui était assez sympathique et qui, je ne veux pas dire qu'il déconnait, mais qui faisait de la vanne un petit peu tout le long. Et c'était vraiment bien pour déstresser, j'ai trouvé. Ça permettait d'avoir une vraie ambiance limite amicale. Alors, je n'ai pas trop misé m'y mêler, mais c'était sympathique. C'était vraiment, vraiment reposant, enfin, déstressant, vraiment. Donc voilà. Donc c'était un petit peu le point. Là, je vois que la vidéo est nettement plus longue que ce que je pensais. Je vais vous laisser ici. J'ai encore quelques vidéos qui sont prévues par la suite. Je vous l'avais dit, donc, sur des mathématiques que j'avais tournées il y a une ou deux semaines. Notamment, il faut encore que je monte tout ça, je n'ai pas trop eu l'occasion. Là, je m'étais remis sur un petit challenge d'écriture. Voilà, on se retrouve rapidement pour une autre vidéo. Alors, quand je dis rapidement, ça veut dire une autre. Probablement une encore avant la fin de l'année. Il faudra que je vois aussi comment je vais reprendre par la suite. Ça commence un petit peu à bouger au niveau de job. Possiblement avec une petite formation rapide pour me replacer sur le marché. Mais du coup, il y a des possibilités pour que la chaîne retombe un petit peu au niveau de l'activité. Enfin, que l'activité qu'il y a eu là sur le mois de décembre se maintienne sur janvier-février. Je vous tiens au courant de toute manière. Je vous souhaite toujours encore de bonnes fêtes. On a tous envie de voir nos proches qu'on n'a pas vus ces derniers temps. Enfin, on a tous envie de voir des proches. Peut-être pas tous. Peut-être plus des amis, etc. Et c'est quand même assez raisonnable et responsable. Ce serait bien qu'on ne se tape pas un troisième confinement parce qu'on aurait eu un pic énorme parce que les personnes se voient par dizaines, par quinzaines. Voilà. Et bien, fêtez bien Noël. Passez un bon nouvel an avec les personnes que vous verrez. Et on se retrouve pour une délégation ou peut-être un autre format. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada